Salut les vénards, bienvenue pour cette nouvelle vidéo achats et sur cette vidéo on va parler exclusivement de DVD et de Blu-ray des derniers achats que j'ai fait un peu light mais il y a quelques trucs de très intéressant et on va commencer par le truc qui était le plus intéressant que j'ai trouvé sympa après en fouillant un peu, tu te vois que la FNAC c'est pas vraiment fait chier, on va parler de la FNAC édition sur demande alors qu'est-ce que c'est ? FNAC édition sur demande en fait c'est une liste de 60 films où il y avait certains paliers donc il y avait 3 paliers, il me semble qu'il y avait une sortie à août, octobre et décembre et pour à août il y avait quelques, on va dire 12, 13 titres si je me trompe, excusez-moi mais il y avait quelques titres d'annoncés et moi quand j'avais vu ça je trouvais ça sympa parce qu'en fin de compte c'est des titres qui étaient sortis depuis c'est des titres qui n'étaient pas sortis en Blu-ray ou s'ils étaient sortis en Blu-ray ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas, enfin qu'ils n'étaient plus dans les bacs dans toutes les bonnes boucheries comme je dis assez souvent et je trouvais ça plutôt sympa donc j'avais participé à cette FNAC édition sur demande et moi j'avais choisi le dernier Samaritan et Tango et Cash donc en gros tu sélectionnais, tu faisais une précommande tu réglais uniquement quand tu recevais tes Blu-ray et en fait tu n'étais pas sûr de les avoir parce qu'en fait ils ne les sortent uniquement sur demande s'il y a assez de demandes voilà je pense que j'ai été clair et donc ils sont sortis et puis je suis vraiment 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 content parce que c'est des Blu-ray en fait que je n'avais pas vu depuis très longtemps dans les magasins et que c'est vrai que sur internet soit tu les chopper sur des Amazon Italie, Espagne ou Allemagne après pour savoir si l'autre jour français était dedans c'était au petit bonheur la chance donc au moins avec cette solution là t'es sûr, c'est du français donc je me suis chopé Tango et Cash lui je l'ai maté dès le soir que je l'ai reçu alors j'aime bien, c'est marrant j'en garde meilleurs souvenirs à l'époque peut-être que ouais parce que j'étais ado que je l'avais vu mais ce duo marche super bien et celui-ci je le voulais absolument parce que je pense que c'est des films qu'on ne verra plus maintenant parce qu'au niveau des punchlines et des gros mots c'est assez ouf le film est rempli de punchlines et celui-là je le voulais absolument parce que c'est le côté, comment dire, punchline du film le scénario n'est pas, il n'est pas fifou on va dire qu'il est très moyen surtout la fin mais c'est plutôt pour ce duo Bruce Willis, Damon Wayans qui, mais ils s'en mettent plein la tronche il y a des punchlines dedans il y en a une que j'ai souvent en tête qui me fait trop marrer c'est quand il gueule après sa femme parce que sa gamine elle se maquille lui dit non mais t'as vu comment elle se maquille alors sa femme lui répond non mais c'est moi elle a 14 ans ben justement elle se maquille comme un raton laveur elle oublie que j'ai un flingue j'aurais pu la prendre pour un voleur ça me fait marrer mais c'est rempli de punchlines comme ça c'est vraiment mais très très bon et ouais c'est le genre de film qu'on peut plus voir maintenant dans notre époque au niveau des gros mots des trucs comme ça c'est vraiment 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 classe alors oui c'était sympa cette FNAC sur demande alors allez jeter un coup d'oeil sur le site de la FNAC et là on va aller jeter un coup d'oeil vite fait juste pour que je vous fasse voir alors on arrive ici sur la FNAC édition sur demande en fait vous voyez là c'est marqué 9 juin ouverture à la précommande des nouveaux titres 9 août fin de la campagne découvrez si les quantités de précommande demandées ont été atteintes donc de là vous allez savoir si les titres sont disponibles et à partir du 9 octobre vous recevez soit les Blu-ray et les DVD oui parce qu'il y a du DVD aussi dedans et donc en fait moi le dernier samaritain est en gros et cash je l'ai eu bien avant le 9 octobre alors donc hop là vous avez FNAC édition sur demande les titres validés vous voyez dedans il y a chute libre, il y a contact il y a le dernier samaritain quand on clique sur les titres validés hop on rentre vous voyez dans le dernier samaritain Blu-ray alors ce qui est bien c'est qu'en fait vous n'êtes pas obligé de participer à la FNAC sur demande pour avoir le Blu-ray alors des coups c'est disponible en magasin d'autres coups non vous voyez par exemple le dernier samaritain il est disponible à la FNAC Saint-Lazare vous pouvez l'avoir tranquille et en plus quand vous le prenez vous avez 5€ offert sur celui-ci donc c'est plutôt pas mal chute libre par contre vous voyez stock en ligne on ne peut pas l'avoir par contre en magasin il n'en reste le contact on ne peut plus l'avoir sur internet le tango et cash on ne peut plus l'avoir sur internet mais il est en stock en magasin lui par contre on n'a plus les 5€ de données avec je crois que les 5€ d'offert c'est exclusivement sur internet vous voyez stock en ligne donc on a les 5€ bon il y avait l'exercice 2 tango et cash les associés rêve before sunrise en blu-ray for apache before sunday le grand sommeil signe aussi j'aurais pu le prendre celui-là en plus vous avez des 5€ offert mais je l'ai déjà dans un pacte j'aurais préféré le village c'est vrai que j'aurais préféré le village faux coupable il y avait aussi la chatte sur un toit brûlant en blu-ray la loi du silence en blu-ray bon voilà vous avez divers divers titres on retourne en arrière hop donc vous voyez il y a les blu-ray les DVD vous avez les titres prolongés on va aller dans les titres prolongés et je sais qu'il y a le temps d'un week-end avec Al Pacino qui lui est en pré-commande en ce moment et sera disponible à partir du 9 octobre 2023 avec 5€ d'offert là vous avez les Razmo Capital Film en DVD vous avez des coffrets DVD vous avez des coffrets au jar vous voyez il y a du blu-ray et du DVD et si on va sur les nouveaux titres de Fnac Demande alors là j'ai un petit peu les boules parce que en fait alors ce qui est bien moi je l'aime bien mais de l'âme l'acheter je pense pas mais pour tous ceux qui l'aiment bien ça vaut plutôt le coup vous avez le blu-ray de Doc Soldier à 34,99 avec 5€ d'offert en précommande jusqu'au 7 décembre 2023 donc c'est plutôt pas mal bon le DVD je pense que je pense que dans les bacs d'occas vous pouvez l'avoir facilement et là vous avez le blu-ray 4K Ultra HD aussi à 39,99 avec 5€ d'offert donc vous voyez le blu-ray et le 4K exactement au même prix donc si vous aimez ce film là allez-y foncer je trouve ça plutôt pas mal à tombeau ouvert par contre c'est uniquement du DVD cocktail lui il est en précommande actuellement et il sera disponible à partir du 9 octobre et vous avez 5€ d'offert vous avez les hotshots mais c'est que du DVD Lady Hawk vous avez 5€ d'offert c'est de la précommande disponible 9 octobre pareil pour Lincoln et moi ce que j'ai précommandé c'est Maman j'ai raté l'avion comme je ne l'avais pas en blu-ray je l'ai pris en précommande je le reçois au mois d'octobre enfin le 9 octobre et ce qui était bien c'est que en prenant le dernier samaritain et tango et cash et bien en fait j'avais 10€ donc hop ça m'a déduit sur ce film là et ça ne me coûtera que 4,99€ et j'aurai encore 5€ d'offert est-ce que je prendrai le deuxième je ne sais pas je suis en train de me tâter parce que je préfère vraiment le premier après là vous avez le règne du feu c'est une édition spéciale est-ce que c'est du c'est du DVD et là vous avez le bourré c'est de la précommande aussi le village alors j'ai un peu les boules j'aurais bien voulu qui a un blu-ray c'est vrai que je ne sais pas enseigner s'il y avait un blu-ray sur Amazon je ne pense pas parce que j'avais déjà regardé il est très très difficile à avoir donc lui il est en précommande et disponible à partir du 9 octobre mais c'est du DVD j'ai un petit peu les boules je pense que c'est du DVD parce que là on voit DVD vidéo je pense je vais cliquer dessus je vais cliquer dessus ah oui c'est du DVD 9,99 c'est du DVD donc il y a du DVD la série Hercule voilà donc c'était juste pour vraiment vous faire voir ça moi je trouve je trouve ça plutôt plutôt sympathique au moins ils ressortent des anciens titres et puis ça vous évite comment dire de faire peut-être une erreur donc pour en venir ces deux achats franchement plutôt sympa après comme je vous disais un peu en grattant juste un petit peu tu t'en rends compte que la fin qui ne sont pas fichés parce que je vous ai dit souvent ces éditions là ils existent sur Amazon Italie et Espagne donc en fait ils savent que par exemple Tango et Cash avaient une piste audio française donc ils prennent juste le film ils le mettent dans une petite boîte et ils changent l'affiche pour mettre l'affiche cinéma française et c'est parti let's go 14 euros bon certains trouveront ça cher après c'est une édition simple et puis bon là en plus ils offrent 5 euros en plus donc je trouve ça sympa et puis au moins moi je suis rassuré d'avoir les pistes audio françaises dessus donc non franchement sympa ce truc édition demande je trouve ça cool et le seul truc c'est que j'aimerais bien c'est qu'un peu plus de la liste un peu plus grande et puis pourquoi pas j'ai en tête des films que j'aimerais bien qui aillent dessus par exemple par exemple ça me revient en tête le film de polonski le bal des vampires en blu-ray ça aurait pu être sympa ça ou même d'autres titres qui sont jamais sortis chez nous par exemple hidden le film primaire avoriaz ça aurait pu être sympa sur une fnac demande ouais ça aurait pu être ça aurait pu être vraiment cool mais bon voilà au moins j'ai deux titres que je n'avais pas alors donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la fnac demande vous avez vu un précommande ça arrive le 9 octobre puis en plus vous avez 5 euros d'offert par blu-ray pas tous les blu-ray mais vous en avez quand même certains avec 5 euros donc c'est pas négligeable par contre faites très attention une fois que vous avez votre achat regardez bien que vous avez les 5 euros d'offert parce que moi ça m'est arrivé une fois de ne pas avoir mais bon c'était 5 euros et je me suis fait avoir total j'avais complètement zappé là j'ai bien regardé donc j'avais 10 euros et comme je vous ai dit je les ai utilisés sur le blu-ray en précommande de moment j'ai raté la vidéo ça c'était pour le côté fnac demande j'ai chopé ça aussi dans un easy cash alors celui-là il est un peu contradictoire sur deux points premier point je préfère vraiment le infernal affaire Scorsese n'a voulu en faire qu'un film infernal affaire c'est trois films je préfère infernal affaire mais lui est plutôt sympa et je voulais le revoir parce que il y a vraiment vraiment un casting de ouf dedans Mark Wahlberg Jack Nicholson Matt Damon et surtout Leonardo DiCaprio j'ai halluciné dedans j'ai vu putain je dis ouais c'est vrai il joue dedans mais qu'est-ce qu'il fait jeune dedans c'est dingue comparé à maintenant il y a eu il y a eu de l'âge de passer il y a eu des trucs de passer sur le mille pépère c'est un très très bon film chopé à 2 euros voilà alors et comme je vous ai dit tout à l'heure le deuxième truc qui est un peu c'est le côté TF1 vidéo je l'ai chopé à 2 euros j'aurais pas mis plus parce que ce Blu-ray il a énormément de problèmes il fait partie des Blu-rays de la fameuse liste bourrée défectueux alors je l'ai passé sur mon lecteur que j'ai acheté dernièrement il passe vraiment 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 nickel à comparaison à par exemple Piranha 3D oui j'ai essayé le Piranha 3D sur mon nouveau lecteur non il veut pas donc je l'ai foutu à la poubelle et celui-ci il passe donc à espérer qu'il continue mais c'est vrai qu'il fait partie des listes des Blu-ray défectueux sinon je me répète le film est sympathique mais je préfère vraiment Infernal à faire voilà j'ai chopé ça dans un easy cash pour 2 euros alors j'ai chopé on va finir par ces deux choses là j'ai chopé un DVD et un Blu-ray chez Nose on va commencer par celui-ci Monster avec Charlene Sterron et Christina Ricci alors lui je l'avais vu il y a très longtemps je me rappelle que j'avais vraiment bien aimé et quand je l'ai vu vraiment dans le Nose à 1 euro je dis allez let's go parce qu'en plus une bonne édition collector il y a quand même énormément de bonus que je vois vous avez deux DVD donc dans le premier DVD vous avez le film et vous avez des suppléments aussi beaucoup d'interviews des filmographies vous avez des bonus cachés mais qui neuf et dans le deuxième DVD vous avez un documentaire oui parce que pour ceux qui ne savent pas le film est tiré d'un fait réel sur une femme il me semble qui se prostituait et qui tuait ses clients il me semble que c'est quelque chose comme ça je me trompe peut-être mais je pense que c'est ça j'avais vu le reportage juste après la diffusion quand j'avais regardé la première fois le film et non super super film et en plus l'interprétation de Charlize Theron dedans est vraiment très très bien elle est grimée de ouf et c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de récompenses l'Oscar 2004 de la meilleure actrice le Godenglum 2004 de la meilleure actrice et le Berlin 2004 de la meilleure actrice la fille a eu trois trophées donc c'est pour dire que franchement elle joue vraiment super bien dedans et juste petit pied de nez un truc s'il m'a fait marrer c'est derrière il y a un nom encore qui revient Stéphane Bourgouin alors je me rappelle par rapport aux premières vidéos que j'avais par lui de Stéphane Bourgouin il me semble c'est sur le Blu-ray d'Amityville c'est peut-être un gars qui a un amoureux de Serial Killer qui connaît toutes les anecdotes qui connaît plein de Serial Killer il a été il a fait des interviews de Serial Killer il a été filmé mais le gars ça reste ça restera un menteur il a vraiment menti sur une grosse partie de sa vie et ce qui est dingue c'est qu'aucune chaîne télévisée française ou ailleurs s'est renseignée sur son cas et donc voilà on a encore Mister Bourgouin dedans bref je ne vais pas m'étaler plus sur le gars et la dernière acquisition que j'ai fait là-bas ça me fait sourire parce que c'est un film que je n'ai jamais vu de sa filmo j'aime bien Nolan j'aime bien sa trilogie de Batman j'adore même j'ai trouvé ça j'ai trouvé sympathique Dunkerque même si franchement il y a des trucs voilà ça passe pas Inception ouais mais là c'était net donc je l'ai chopé un euro en Blu-ray bon franchement franchement je pense que vous l'aurez pris aussi allez dans un oz et vous le voyez un euro vous le prenez je ne l'ai jamais vu je me dis un euro mais c'est qu'un euro on n'est pas sûr par exemple une série B une série Z ça reste quand même Ténette ça reste quand même du Nolan il y a des gens qui l'adorent et il y a des gens qui le détestent moi je ne le connais pas du tout mais pas du tout il y a beaucoup de gens j'ai vu sur internet en fait qui se posent encore des questions sur la fin ils n'ont pas encore compris apparemment il est super dur à comprendre je ne sais pas je ne l'ai pas encore maté je vous dirais peut-être ou pas quand je l'aurai regardé si vous l'avez vu n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film là je sais que j'en ai entendu parler beaucoup de fois quand il est passé au cinéma et même pendant et juste après sa diffusion au cinéma on verra bien mais bon pour un euro voilà c'était mes achats on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur ce portez-vous bien faites très attention à vous je vous dis à très très vite ciao bye et les petits vénards we'll make it far we'll make it fall Sous-titrage ST' 501